Pour mon premier voyage en Inde, je suis parti pour mes études en fait, donc je suis parti six mois pour étudier à Bouba Nashva, c'est un peu en dessous de Calcutta. Ça fait peur en fait, de dire qu'on part comme ça. Je me suis dit que j'allais essayer de profiter ma famille à fond avant de partir, parce qu'une fois sur place, j'avais peur que ça me manquait énormément en fait. Alors en Inde, il y a quelque chose de très particulier, c'est que les gens viennent vers vous. Les gens sont habitués à vivre ensemble, à vivre en communauté, et donc ça m'est arrivé plein de fois d'avoir un petit mec de 15 ans qui vient me voir pour me parler, me demander de Julien ce que je fais, où je vais. Le cap à passer quand on va en Inde, c'est de réussir à s'accrocher, à se lier aux gens en fait, et ne pas avoir peur du contact qu'il va y avoir qui est brusque, c'est pas ce qu'on a en France ou votre part dans le monde. Donc les gens sautent sur vous, viennent vers vous, c'est rarement méchant. Oui, je pense que le type social est bien plus important du fait aussi de la pauvreté, probablement, qui fait que les gens se retournent les uns vers les autres en fait, dans ces moments un peu difficiles. Ils sont très intéressés par les étrangers et par la culture, par ce qu'on apporte en fait. Ils sont très accueillants vis-à-vis des autres pays du monde. C'est vivant, c'est-à-dire que tous les jours, ils se mettent quelque chose de nouveau. Tous les jours, il y a un contact avec les personnes. Pour l'arrivée du printemps, dans certaines villes en Inde, surtout dans le Nord, les gens s'envoient des couleurs au visage. Je crois que c'est la seule fois dans ma vie où j'ai entendu autant de fois en une journée le mot « happy ». Parce que tout le monde vient vous voir et vous dit « happy holy », « happy holy ». Et voilà, c'est vraiment une ambiance festive et agréable en fait, malgré la foule et les débordements. Quand je parle de l'Inde, je pense que je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. C'est pour ça que j'ai retourné pour travailler et c'est pour ça que je compte qu'il y ait passé beaucoup de temps. Et je pense que c'est bien de pouvoir trouver quelque chose qu'on aime comme ça et qui nous guide un peu. Et là, moi j'ai trouvé un pays qui me… je suis fou amoureux. Oui, bien sûr, mais c'est aussi un risque, comme on lit de risques postés, parce que si tu vas vers eux et que tu rebalances de la couleur, en fait, ils n'ont plus aucun gène à t'en balancer. Ils t'en balancent déjà, mais si tu leur en balances en plus, là il y en a 10 qui vont arriver. Une population musulmane, une population hindoue, il y a des catholiques qui sont présents sur place, des bouddhistes. Et donc c'est un mélange qui arrive à coexister assez bien. Plus marquant, en fait, lors des pèlerinages. C'est-à-dire que les pèlerinages, c'est le moment en Inde où toutes les différentes populations, toutes les différentes religions qui sont en Inde, toutes les différentes cultures, les langages se rassemblent et coexistent ensemble. Donc je suis allé à la Kumbhamella, c'est un plan d'âge qui a lieu tous les 12 ans, et là c'était époustouflant. Il y a 100 millions de personnes, en fait, qui se baladent et qui vont se baigner dans le Gange. Et dans ces 100 millions de personnes, il y a des Népalais, il y a des personnes qui viennent de partout dans le monde. L'autre étape, c'est de prendre vos pieds et de le vivre vous-même, en fait. Et d'aller échanger avec les Indiens et de se frotter à peu à eux, parce que c'est un peuple magnifique.